Salut les rebelles intelligents ! Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous demander comment votre vie pourrait être transformée si vous connaissiez les principes et l'état d'esprit qu'adoptent les gens qui développent une fortune pour devenir indépendants financièrement ? De comprendre comment résonnent un Warren Buffet, un Bill Gates, un Elon Musk qui ont su par l'entrepreneuriat gagner de l'argent, mais aussi faire fructifier leur fortune. Si oui, je suis heureux de partager avec vous ces 8 hacks pour développer votre génie financier tiré du livre « Augmentez votre intelligence financière » de Robert Kiyosaki qui est également l'auteur du célèbre « Père riche, père pauvre ». Dans un monde capitaliste en perpétuel changement, il paraît vital pour chacun de développer son intelligence financière. L'auteur part du constat que le système éducatif ne lègue aux étudiants que très peu de connaissances financières. Et cette absence est pour lui très grave car, puisque nous vivons justement dans ce monde capitaliste en perpétuel mouvement, les citoyens ne sont pas du tout en mesure de prendre les bonnes décisions pour eux-mêmes concernant leur argent, ce qui a parfois pour conséquence des situations très graves. Pour ces deux raisons, Robert Kiyosaki estime qu'il est vital pour les citoyens de prendre en charge eux-mêmes leur propre éducation financière ainsi que celle de leurs enfants. L'objectif de ce livre est donc d'enseigner au lecteur à devenir plus intelligent financièrement afin qu'il sache ensuite comprendre et traiter l'information financière disponible abondamment partout et prendre les bonnes décisions concernant son argent afin de s'enrichir. Mais tout d'abord, qu'est-ce que l'intelligence financière ? Tout comme l'intelligence est la capacité à résoudre des problèmes, l'intelligence financière est la capacité à résoudre des problèmes d'argent. Pour accroître son intelligence financière et s'enrichir, il faut donc avant tout résoudre ses problèmes d'argent. Pour expliquer cela, Robert Kiyosaki fait le parallèle entre un problème d'argent et un mal de dents. Si on ne s'occupe pas d'un mal de dents, il engendrera à terme de graves conséquences. C'est pareil avec l'argent. Si par exemple vous manquez d'argent et si au lieu de trouver une solution à ce problème, vous commencez à vivre à crédit, vous allez cumuler les dettes puis vous contracterez un crédit pour rembourser ses dettes, vous en détendant ainsi toujours plus jusqu'à la faillite. Robert Kiyosaki précise qu'il existe de nombreuses formes d'intelligence. Il ne considère pas du tout l'intelligence financière comme supérieure aux autres, mais il pense cependant que vivant dans un monde régi par l'argent, c'est une intelligence dont nous avons tous besoin à des degrés divers. Selon lui, l'intelligence financière peut se décomposer en cinq sous parties qu'il nomme QI. Le QI financier 1 est le fait de savoir gagner davantage d'argent. Plus vous gagnez d'argent, plus votre QI 1 est élevé. Le QI financier 2, c'est de savoir protéger votre argent. Plus la part de vos revenus reversés à l'état est faible, plus votre QI 2 est élevé. Le QI financier 3, c'est de savoir gérer votre argent. Plus la plupart de vos revenus que vous arrivez à conserver est élevé, épargne investissement, plus votre QI 3 est élevé. Le QI financier 4, c'est de savoir faire fructifier votre argent. Plus le rendement de vos investissements est élevé par rapport au capital investi et moins vos investissements sont risqués, plus votre QI 4 est élevé. Le QI financier 5, c'est de savoir améliorer votre information financière. Plus vous arrivez à comprendre, analyser et donner un sens à l'information financière, plus votre QI 5 est élevé. Nous allons maintenant rentrer dans le détail de chacun de ces QI financiers. Tout d'abord, le QI numéro 1, savoir gagner davantage d'argent. Le premier conseil que Robert Kiyosaki donne pour développer son QI 1 est de travailler non pas pour de l'argent, mais pour apprendre à en gagner davantage. Relatant sa propre expérience, il explique qu'au début de sa carrière, il a délibérément choisi un poste avec un salaire beaucoup plus bas que ce qu'il aurait pu avoir ailleurs dans l'unique but d'apprendre à vendre. Fort de cette expérience sur le terrain, il a ensuite pu créer sa première entreprise. Son conseil numéro 2 est le suivant. On peut abandonner quand on gagne, mais jamais quand on perd. Le processus est plus important que le but. C'est-à-dire que quand vous êtes face à des difficultés, c'est justement là que vous devez apprendre à résoudre des problèmes pour augmenter votre QI numéro 1. Le conseil numéro 3 est qu'une fois un défi remporté, il faut passer au suivant. La sécurité de l'emploi est le pire ennemi du QI 1. C'est le processus de résolution de problèmes de plus en plus complexes qui nous enrichit. Le conseil numéro 4 est de résoudre vos propres problèmes d'argent, mais aussi résoudre les problèmes des autres. Voilà le secret ultime pour gagner davantage d'argent. Résolvez les problèmes des autres. Robert Kuzaki prend pour preuve de cela le fait que plus une entreprise résout de gros problèmes, plus elle est prospère. Le QI 2 est donc de savoir protéger votre argent. Robert Kuzaki considère que le monde est peuplé de prédateurs qui en veulent à votre argent. Le QI 2 vous permet de conserver la majeure partie de ce que vous gagnez et d'en donner le moins possible à ses prédateurs. Pour l'auteur, le premier prédateur est l'État, qui toujours et encore veut davantage d'impôts. Ensuite, les banquiers qui, en échange d'un intérêt ridicule, utilisent votre épargne pour le prêter à des taux très intéressants pour eux. Ensuite, les courtiers et les conseillers financiers qui sont en fait de simples vendeurs n'ayant souvent aucune expérience ni aucune compétence réelle en investissement, qui n'ont pas compris que les règles de l'argent avaient changé et qui font payer très cher des conseils désuets et dangereux. Enfin, les conjoints qui, d'après l'auteur, dérobent votre argent en cas de divorce. Bref, en résumé, ne faites confiance à personne. Protégez votre argent en vous entourant d'avocats, de comptables et de fiscalistes. Apprenez à gérer votre argent vous-même au lieu de le confier à de faux experts. Et concrètement, ça veut dire que vous allez investir plutôt dans des trackers, c'est-à-dire des logiciels qui reproduisent des indices comme le SP500 américain ou le CAC 40, pour un coût dérisoire plutôt que de payer des êtres humains qui, en général, vont performer moins bien que les marchés. Le QI 3 est de savoir gérer votre argent. Ici, l'auteur revient sur la notion de bilan financier personnel déjà abondamment évoqué dans son premier livre « Père riche, Père pauvre ». Il explique comment, parti de rien, on peut atteindre une situation de surplus budgétaire, c'est-à-dire de richesse, en privilégiant les dépenses permettant de faire l'acquisition d'actifs qui généreront ensuite des revenus supplémentaires. C'est-à-dire que plutôt que d'acheter par exemple une Porsche, préférez acheter un appartement qui va générer des revenus pour vous. La leçon numéro 1 est de se payer en premier. Toujours, quoi qu'il arrive, vous devez vous payer en premier. C'est-à-dire que la première chose que vous faites après avoir reçu votre salaire est d'acheter des actifs, donc de l'épargne, des investissements, mais aussi des formations, participer à un club de sport parce que cela va booster votre énergie, votre bien-être et du coup améliorer aussi vos chances de vous enrichir. Robert Kuzaki est contre quand même le fait de vivre en dessous de vos moyens et préconise au contraire, même en cas de difficulté, de continuer à maintenir votre niveau de vie et vos dépenses en actif et d'utiliser votre QI 1 pour gagner davantage d'argent. La leçon numéro 2 est la colonne des dépenses qui est une boule de cristal. On peut facilement prédire l'avenir financier d'un individu en étudiant la nature de ses dépenses. Une personne qui dépense majoritairement son argent dans les actifs, c'est-à-dire épargne, investissement, formation, coaching, salle de sport, deviendra nécessairement plus riche que celle qui dépense majoritairement son argent dans des biens de consommation ou des passifs comme la voiture. La leçon numéro 3, c'est les actifs qui paient les passifs parce que l'auteur n'est pas contre l'acquisition de passifs pour se faire plaisir, mais il recommande de ne le faire qu'avec de l'argent généré au préalable par un actif. Par exemple, si je souhaite m'acheter une belle voiture qui est un passif et qui va me coûter X euros à l'achat plus X euros chaque mois en entretien, vous avez besoin d'une somme totale, admettons 100 000 euros. D'abord, vous allez acquérir un bien locatif, donc un actif et vous allez vous payer cette voiture uniquement quand ce nouvel actif vous aura à rapporter 100 000 euros pour couvrir vos frais. Vu sous cet angle, l'achat de passifs nous enrichit parce qu'il nous pousse à développer nos QI 1, 3 et 4 et du coup à accroître notre patrimoine adactif. La leçon numéro 4 est de dépenser pour vous enrichir. Une entreprise en difficulté financière a tendance à réduire ses dépenses alors qu'elle devrait au contraire augmenter ses dépenses en marketing et en publicité afin de relancer ses ventes. Un individu en difficulté financière fait de même alors que pour s'en sortir, il devra au contraire augmenter ses dépenses en actifs en contractant de bonnes dettes, c'est-à-dire pour investir dans des actifs. Faire un crédit pour acheter un actif est une bonne dette contrairement au fait de faire un crédit pour financer un passif, ce qui est une très mauvaise dette. Évitez de prendre un prêt ou de faire un cadet à la consommation pour acheter une télé par exemple. Le QI financier 4 est de savoir faire fructifier votre argent. Pour le faire fructifier, il faut garder le contrôle et recourir à la puissance du levier financier. C'est-à-dire que vous devez faire en sorte de contrôler périodiquement que vos investissements sont en bonne santé. Le levier financier est le crédit. Le crédit permet de s'enrichir plus rapidement avec l'argent des autres. C'est ce qu'on appelle faire plus avec moins. C'est en effet la banque qui, par exemple, va financer l'achat d'un bien immobilier et le locataire qui vont se charger de rembourser la banque. Les deux travaillant ainsi de concert à l'accroissement rapide de votre richesse personnelle. Mais attention, le levier financier ne doit être utilisé que si vous êtes en mesure d'exercer un réel contrôle sur vos investissements. Sinon, il peut se retourner contre vous et avec une rare violence. Pour mieux comprendre, faisons le distinguo entre différentes choses, entre les revenus, les dépenses, le passif et l'actif. Pour les revenus, l'investisseur doit trouver un moyen d'obtenir les loyers le plus haut possible. Pour cela, il peut par exemple augmenter des loyers qui étaient en dessous du prix du marché ou rendre sa propriété attrayante en proposant des services supplémentaires et en apportant des améliorations. Il doit aussi s'assurer d'éviter toute carence locative en sélectionnant avec soin ses locataires et en prenant une assurance loyer impayé. Au niveau des dépenses, l'investisseur doit chercher à réduire toutes les dépenses. Il devra acheter sous le prix du marché, négocier les travaux et autres frais, avoir recours à un comptable pour réduire les taxes, etc. Une propriété mal gérée peut être transformée en bon investissement en améliorant sa gestion. Au niveau du passif, l'investisseur doit toujours s'assurer d'avoir le meilleur financement possible et de le renégocier régulièrement. C'est-à-dire que, typiquement, quand les taux d'intérêt baissent, profitez-en pour renégocier vos prêts banquets. Au niveau des actifs, Robert Kusecki n'espère pas une hausse du marché pour le garantir une hausse de la valeur de ses actifs. Ce sont ses compétences et sa capacité à augmenter les loyers, de faire baisser les charges et de réduire ses mensualités de crédit qui font prendre de la valeur assez bien et si derrière, il y a une plus-value, tant mieux. Le QI 5 est de savoir améliorer votre information financière. Nous vivons aujourd'hui dans l'ère de l'information. L'information est synonyme de richesse. L'information, quand on sait l'analyser correctement et donner un sens, est le plus grand actif qui soit. Pour gérer la surabondance d'informations, il faut d'abord apprendre à classifier l'information. Première question, l'information est-elle pertinente ? C'est-à-dire valable à l'instant T ou est-ce qu'elle est déjà désuète ? Deuxième question, l'information est-elle crédible ? Quelle est la source de cette information ? Des vendeurs ou des experts ? Troisième question, l'information est-elle privilégiée ? Il faut développer son QI 5 de façon à avoir accès à cette information privilégiée, c'est-à-dire que vous êtes un privilégié de la recevoir parce que peu de personnes l'ont eue. Quatrième question, l'information est-elle à relier à d'autres ? C'est ce qui permet de définir des tendances notamment. Cinquième question, l'information n'est-elle pas fausse ? Il faut être vigilant au stratagème de manipulation. Sixième question, l'information est-elle un fait ou une opinion ? Un fait est une donnée physiquement vérifiable. Une opinion est une idée qui peut ou non être étayée par un fait. Savoir analyser l'information permet de définir des cycles et des tendances et ainsi d'anticiper par exemple la hausse ou la baisse d'un marché. Voyons maintenant trois leçons pour développer votre génie financier. La leçon numéro 1, c'est de développer votre intelligence intrapersonnelle et d'apprendre à maîtriser votre subconscient. Ici, Robert Kozaki s'appuie sur la notion d'intelligence multiple de Howard Gardner. Selon Gardner, il existe sept formes d'intelligence. L'intelligence linguistique, c'est-à-dire l'habilité avec le langage et les langues. L'intelligence logico-mathématique, c'est-à-dire la capacité à comprendre des concepts logiques et abstraits. L'intelligence musicale, l'aisance pour comprendre et reproduire le langage musical. L'intelligence corporelle et kinesthésique, la dextérité dans l'utilisation de son corps et de ses mouvements. L'intelligence visuospatiale, c'est-à-dire la facilité pour se repérer et se déplacer dans l'espace. L'intelligence interpersonnelle, la capacité à interagir avec les autres. Et l'intelligence intrapersonnelle, donc l'habileté à contrôler ses émotions et à gérer les risques. Seules les deux premières sont reconnues par le système éducatif traditionnel. Or, Kiyosaki remarque que la plus importante intelligence pour développer son génie financier est la septième, l'intelligence intrapersonnelle, et qu'il convient donc de la développer pour réussir dans le domaine financier. Or, cette forme d'intelligence est reliée à une partie très puissante de notre cerveau, le subconscient. Et si votre subconscient est gouverné par la peur, comme c'est souvent le cas, vous n'agirez jamais car vous préférez éviter tout risque. Il est donc capital selon l'auteur de travailler sur ces pensées limitantes inconscientes afin de développer votre intelligence intrapersonnelle et d'être en mesure d'agir sans être paralysé par votre subconscient. La leçon numéro 2 est que pour changer votre vie, vous devez changer votre environnement et votre perception de vous-même. L'auteur évoque la question des neurones miroirs ou de l'influence de notre environnement sur nous-mêmes et de nous-mêmes sur notre environnement. Notre cerveau est programmé d'une part pour reproduire ce que nous voyons chez les autres et d'autre part pour se conformer à l'image qu'ont les autres de nous-mêmes. Partant de ce constat, l'auteur nous incite à nous entourer de personnes auxquelles nous souhaitons ressembler pour changer votre vie, changer votre environnement, de modifier notre perception de nous-même si je pense que je suis un perdant, les autres penseront que je suis un perdant et de développer notre esprit critique. Et la leçon numéro 3 est que la meilleure façon d'apprendre est la mise en pratique. Robert Kiyosaki évoque la notion d'apprentissage en faisant référence à la pyramide de l'apprentissage. Et comme vous pouvez le voir sur le schéma, la meilleure façon d'apprendre est la mise en pratique. Et pour mettre en pratique au début, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, Kiyosaki pense que vous pouvez utiliser des jeux qui ont été conçus pour augmenter votre intelligence financière. C'est pour cette raison qu'il a développé le jeu Cashflow. On vous a mis un lien vers ce jeu dans la description de la vidéo. L'auteur nous précise que c'est en se formant que nous pourrons avancer sur le chemin de l'intégrité financière. Il assiste également à la fin du livre sur l'impact du courage et du passage à l'action dans notre vie. Des tas de personnes vont regarder cette vidéo et vont se dire « Waouh, génial ! C'est exactement ça que je devrais faire » et ne vont absolument rien faire. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas partie de cette majorité, faites partie de la minorité qui est courageuse et qui agit parce que l'entrepreneur, l'investisseur, la personne riche est la personne qui ose, celle qui agit. Et enfin, Robert Kiyosaki évoque l'importance de savoir accepter et accueillir les feedbacks afin de s'adapter au marché et à l'environnement et de progresser. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que cela va développer votre intelligence financière. Après, développer votre intelligence financière, c'est bien. Avoir une source pour développer votre recherche, c'est aussi très important. Et clairement, comme le dit Robert Kiyosaki, et j'en suis profondément convaincu, la voie royale pour cela, c'est d'être entrepreneur. Si vous créez votre entreprise sur le web en partant de zéro vous intéresse, je suis heureux de vous offrir aujourd'hui mon livre « Vivez la vie de vos rêves » grâce à votre blog qui partage comment créer et développer un empire à partir de zéro en créant votre blog et tout l'écosystème qui va avec. Pour le recevoir, c'est simple. Vous cliquez sur la petite vignette ici. En complément, vous êtes libre de regarder cette vidéo supplémentaire. Je vous invite à cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelles, soyez intelligents. Faites partie des gens qui se bougent et faites partie des gens qui développent leur intelligence financière. Ciao !